J'ai déjà marché pour toi. Comme plusieurs personnes m'ont le plus souvent dit, je ne savais pas qu'on peut payer nous-mêmes en Afrique. Je suis passé par un oncle qui est en Allemagne et même pour qu'il me paye ça vraiment, ça a été difficile suite aux contraintes de travail, etc. Tu n'as pas besoin que quelqu'un forcément t'aide. Tu peux même partir à une banque ou même si déjà tu as une carte, c'est un avantage. Tu charges ta carte, je te montre comment le faire ici. Tu cliques juste sur la vidéo, tout simplement. Et je vous ai souvent dit le condensé, c'est en bas. Vous voyez comment c'est bien condensé. Vous voyez, il y a le lien pour payer l'équivalent du diplôme, il y a le numéro. Et maintenant, j'ai dit le plus souvent la preuve de paiement obligatoire. Bref, vous voyez la vidéo, tout est bien condensé dans la vidéo. Donc une fois que vous avez vraiment fait la preuve, qu'est-ce que vous faites en dernier lieu ? Vous venez à la vidéo suivante. Maintenant, il y a le duplicata. Ça, si à jamais vous avez un problème, pour ceux-là déjà qui ont peut-être payé l'équivalence, ou qui avaient déjà fait l'équivalence, ils ont perdu l'équivalence, ils veulent un duplicata. Ils veulent payer en ligne les frais pour le duplicata du diplôme. Je vous montre comment le faire. Et c'est 50 euros en passant. Vous n'avez pas, vous voyez, vous appliquez, tout simplement. Vidéo suivante. Et alors maintenant, l'équivalent du diplôme détail. C'est en principe ce que vous devez voir en premier lieu. Ici, je vous dis qu'est-ce que c'est que l'équivalent du diplôme ? Qui a besoin d'un équivalent du diplôme ? Combien coûtent les frais d'équivalent du diplôme ? Quelle est la durée du traitement de l'équivalent du diplôme ? Quand est-ce qu'il faut faire l'équivalent de votre diplôme ? Je vous dis ça dans cette petite vidéo de présentation. Une fois que vous l'aviez vu et que vous l'aviez fait, maintenant, il va donc falloir maintenant que vous faites inspecter vos dossiers et vous envoyez au service des équivalents. Maintenant, quand vous envoyez au service des équivalents, vous allez vous poser la question à savoir qu'est-ce qui va donc se passer après. Ici, je vais te montrer comment est-ce que la procédure, une fois que tu as envoyé ton dossier au service des équivalents, après 3 jours, ils vont réceptionner. Après 1 ou 2 semaines, ils vont introduire dans la machine. Après, maintenant, tu vas contrôler ton dossier en ligne. Je te montre ça à travers cette vidéo. Donc, une fois que tu as envoyé ton dossier au service des équivalents, c'est cette vidéo aussi qu'il faudra voir pour connaître déjà ce à quoi tu t'attends, comment la procédure doit donc se passer. Voilà pourquoi je dis ce qu'il faut savoir lorsque vous faites la procédure par vous-même. Une fois que vous l'avez vu, vous allez toujours aussi à suivre. Voilà. J'ai dit, il faut, une fois, avant même d'envoyer votre dossier, comme je dis toujours dans le groupe, vous venez dans le document, quand vous avez légalisé vos documents, quand vous aviez rédigé vos lettres, quand vous aviez constitué tous vos documents, vous venez dans le groupe mettre tous ces documents légalisés afin qu'on jette un coup d'œil. si vous aviez...